France Oisir, une page se tourne après une quinzaine d'années de présence sur l'île. La fermeture des boutiques d'Ajaccio et de Bastia fin avril entraînera 4 licenciements économiques, dont celui de Véronique, salariée du point de vente Ajaxien depuis 5 ans. On est triste, on est émue parce qu'on a quitté une grande famille. De toute façon on nous a proposé des formations, on nous a proposé quand même un après, on est suivi. La directrice commerciale du groupe était justement présente mardi à Ajaccio pour parler de cet après. En tout, 36 boutiques sur 160 fermeront leurs portes en France. Un choix réalisé en fonction de critères économiques. Il s'agit d'un licenciement économique avec une procédure qui est un plan d'accompagnement, avec une formation et un suivi de ses salariés. Le groupe est placé en redressement judiciaire depuis décembre. Il subit notamment la concurrence du géant américain Amazon. Jacques, client depuis plus de 40 ans, voit cette fermeture avec une certaine tristesse. Ça fait un drôle d'effet de penser que ça va se fermer en plus sur toute la Corse, qui est moins de boutiques à la limite, pourquoi pas, mais qui n'en est plus du tout, c'est autre chose. C'est un peu de culture qui s'éteint, je pense. Selon la directrice commerciale, l'arrivée d'un investisseur sera en bonne voie, peut-être un espoir de réouverture dans l'île, même si les deux points de vente insulaires étaient déficitaires depuis plusieurs années.